Bonjour bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guides 28 mois de mai 2018 signe par signe. Alors j'espère que votre mois d'avril a été, parce que c'est depuis je dirais la nouvelle lune, donc mi-avril on a été quand même pas mal secoués, renués, ça a été intense, ça a brassé quand même pas mal émotionnellement, perso j'ai aussi couru partout, donc c'est pour ça que je m'en excuse, je n'ai pas pu vous faire de vidéos pour la nouvelle et la pleine lune du mois d'avril, là au niveau du temps c'était juste pas possible, c'était pas gérable, j'essaierai d'être beaucoup plus assidue en tout cas et de vous faire ça mieux pour les prochaines. Là on en avait une belle en plus, on vient de sortir, on avait le VESAC et on avait la fête de Beltane aussi en même temps. J'ai décidé aussi qu'à partir de maintenant, tous les mois, je commencerai de mettre en ligne l'évidence par le signe dont c'est le mois anniversaire. Donc ceci, c'est les taureaux, joyeux anniversaire aux taureaux, ce sera un peu plus juste comme ça parce que sinon c'est toujours les mêmes qui attendent, par souci d'équité, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui patientent. Voilà, et puis sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller regarder les guidances pour vos signes lunaires et ascendants et si vous ne connaissez pas ces signes là, vous pouvez aller voir en dessous de ma vidéo, j'ai mis tous les liens pour que vous puissiez les trouver. Ça vous apportera des compléments d'information parce que souvent à partir de la trentaine, l'ascendant a tendance à prendre le pas sur le signe solaire. Bon, ça après c'est propre à chacun, c'est comme les guidances que je fais, elles sont générales. Donc vous prenez ce qui vous parle et ce qui vous vibre par rapport à votre cas spécifique. Voilà, et puis si vous avez des questions, comme certains qui me demandent si je fais des guidances personnalisées ou des soins, c'est bien le cas, tout est mis en dessous. Je n'ai pas encore mon site internet en ligne, pour l'instant il n'y a que la page Facebook. J'y suis presque, peut-être que ce sera bon pour ce mois-ci, on verra bien. De la même manière, je remercie encore mon généreux donateur qui va m'aider pour le côté matériel, vidéo, tout ça, machin, pour que vous ayez aussi une meilleure qualité d'image. Donc je le remercie fortement. Il se reconnaîtra, il le sait, et puis voilà. Et puis merci à vous tous, merci à tous les abonnés, à tous les nouveaux abonnés, à ceux qui sont là depuis le début. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages d'encouragement. Vraiment merci à tous, ça me fait vraiment plaisir et je suis vraiment heureuse quand je vois des retours et que je vois que ça vous aide un petit peu à avancer sur votre chemin. Voilà, donc je vais vous souhaiter un très beau mois de mai. Je vous embrasse fort et puis à tout de suite pour vos guidances. Au revoir. Allez, c'est parti pour vous les poissons pour ce mois de mai 2018. Alors n'oubliez pas que ces guidances sont générales, ils ne peuvent pas forcément parler à tout le monde. Je vais évoquer plusieurs cas, vous prendrez bien ce qui vous parle le plus et ce qui vous vibre. Et puis vous pouvez aller voir également vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations. Et puis si vous ne les connaissez pas, j'ai mis tout ce qu'il fallait en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver. Alors, comme à mon habitude, j'ai pris le tarot mythique en trois cartes avec début, milieu et fin de mois. Et puis on est monté d'un cran, j'ai eu envie de changer des anges, on est passé aux archanges, toujours à Torine Virtue. Alors on va commencer avec votre première carte pour le début de mois, cavalier de denier. C'est sympa cette carte. Alors les deniers, on est plutôt dans des signes de terre, taureau, vierge ou capricorne. Donc ça peut être vous si vous êtes un homme ou ça peut être un homme extérieur à vous. Mais bon, un homme qui est quand même plutôt jeune. Vous avez vu comme la carte, elle est toute verte. La carte, là, chakra du cœur, rayon vert, guérison et abondance. Moi, cette carte, je la vois plutôt comme une bonne mise au vert. Un appel en tout cas à aller dehors, à aller dans la nature. Peut-être même à travailler davantage votre ancrage de cette façon. Donc ici, on parle plutôt d'un travailleur doux et au revenu modeste, à une idée de travail besogneux. C'est pour ça qu'on montre les petites ruches, là, derrière, avec les abeilles, d'une personne qui est assez appliquée, qui ne rechigne pas la tâche. Et ça, quelle qu'elle soit, du moment qu'elle sert à la vie, c'est vraiment quelqu'un qui fait les choses et qui aime bien les faire par devoir. Un peu comme s'il se sentait investi d'une mission. En tout cas, c'est un amoureux de la Terre. Alors, la Terre, on peut l'étendre à la planète. Par exemple, ça peut être quelqu'un d'assez écolo. En tout cas, il y a une idée comme ça de campagne. Lui, il aime également les animaux et les créatures sauvages. Bon, alors, je me dis après, avec tous les ponts qu'il y a au mois de mai, peut-être tout simplement un petit peu de vacances et puis ça peut faire du bien. On pourrait penser comme ça qu'il manque d'ambition, ce jeune homme. Lui, il fait sa tâche. Je ne vais pas dire mettre au boulot dodo. Mais sachez que franchement, il n'en est rien. En fait, c'est juste qu'il est humble. Bon, à la limite, il manque peut-être un peu d'imagination. Mais alors, à côté de ça, il est riche de mille et une qualités. Lui, il est honnête. Il est gentil. Il est fiable. Il est généreux. Et puis, il est beaucoup plus puissant et créateur qu'il n'en donne la pression. Après, vraiment, mis à part un peu d'ennui. Voilà, franchement, il n'y a vraiment rien à lui reprocher. Moi, je l'aime bien, le cavalier de denier. Sur la carte, vous voyez, il est sur un cheval. Donc, il y a une notion de déplacement ici qui est amenée. Peut-être que vous allez être amené à bouger. Vous verrez bien selon vos cas. En tout cas, je vous le souhaite si vous partez en vacances. Et puis, on va voir maintenant ce que vous réserve la suite de ce mois. Alors, magnifique. Le 10 de denier, rien que ça. Le 10, donc, on va de 1 à 10 pour faire un cycle. Donc là, on est en boutique. On est dans une situation de permanence qui dépasse les limites individuelles. Là, on voit une famille, vous voyez, dans la nature, ils ont plein de pièces à côté d'eux. Un enfant dans les bras, un autre à leurs pieds. Elle est vraiment magnifique, cette carte. Là, c'est que du bonheur. On est en sécurité. Et en plus, ça jaillit sur tout ce qu'il peut y avoir autour de vous, dont les personnes. C'est quand même plutôt bien. Donc, pour certains, il y a peut-être une naissance, l'aboutissement d'une relation. Alors, les deniers, on est quand même généralement plutôt sur le financier et le matériel. Mais voilà, ça peut être à différents niveaux. Ça peut être justement, vous avez bien bûché avant, vous avez fait vos preuves. Et puis là, ça y est, maintenant, si vous vouliez une promotion, vous l'avez. Si vous vouliez créer votre entreprise, c'est fait. Mais je pense que là, si vous aviez dû créer votre entreprise, vous aviez déjà commencé avant. Et là, vous commencez vraiment, justement, à gagner comme il faut votre vie, si vous préférez. Puis, on est toujours dans le vert. Donc, on est toujours dans l'abondance. Donc là, financièrement, a priori, il n'y a pas de problème. Il y en a même qui peuvent être, on va dire, forts d'une certaine richesse ou influence. Et puis, il y en a d'autres pour qui, ça y est, vous allez pouvoir enfin établir et fonder un foyer. Et pour d'autres, ça peut être une idée de l'aigle aux générations futures, par rapport à son patrimoine, un processus de création. Pour d'autres, ça peut être un héritage qui arrive. En tout cas, sur cette carte, on a la sensation d'avoir réussi à accomplir quelque chose. Ça peut être des nouveaux contrats, ça peut être une mission, ça peut être une création. Certains, peut-être, se sont réalisés dans une œuvre artistique, par exemple. Ça peut être un livre, un tableau. Enfin, il y a beaucoup de moyens d'expression possibles. Donc, vous verrez bien selon vos cas. Maintenant, on va voir ce qu'il en est pour votre fin de mois. Enfin là, pour l'instant, vous avez quand même plutôt un beau mois de mai. Vous êtes assez vernis. Et hop, le fou ! C'est pas étonnant. Regardez, là, je vous disais tout à l'heure, on était dans le 10 fin de cycle. Et le fou, c'est la lame qui recommence tout le jeu. Donc, hop, on repart dans un cycle. Alors, là, le fou, donc, c'est une arcane majeure. Ça peut vous représenter, vous. Ça peut représenter... Alors là, c'est plutôt un homme extérieur à vous. Ou quelqu'un qui a ses qualités, ou simplement l'énergie du moment. Mais si c'est quelqu'un d'autre, vous le reconnaîtrez tout de suite. Vous voyez, comme ça, il a l'air un peu... Comment dire ? Là, vous voyez, il est déguisé en petit enfant de nature. C'est quelqu'un qui a l'esprit plutôt léger, joyeux. Un petit lutin, si vous préférez. Ou un grand enfant, un petit peu comme Peter Pan. Il y a une idée d'insouciance, ici, qui est mise par cette carte. Vous voyez, là, il est en train de sauter dans le vide. Il ne voit même pas ce qu'il a au fond. Mais alors, il y va avec un grand sourire. Lui, il n'y a pas de souci, là. Il saute dans le vide. Il ne sait pas où il va. Mais ça lui va bien. Et c'est aussi à ça qu'elle invite, cette carte, à sortir dehors. Vous voyez, il y avait une grotte, là, derrière lui. Donc là, en fait, on dit qu'il est sorti de la grotte. Vous n'avez pas l'impression que vous étiez forcément dans une grotte, ici. Vous étiez plutôt en extérieur. Mais en tout cas, ici, on vous invite à repartir à l'aventure, vers des destinations inconnues. À oser, aller prendre l'air, aller dehors. Moi, j'y vois toujours un appel de la nature. Puis alors, quand je vois que vous avez du verre partout depuis le début, puis qu'à la fin, vous êtes même déguisé. Bon, quand même. Donc après, bon, l'insouciance ne veut pas dire non plus inconscience. Bon, il y a une idée de foi, quand même, qui est amenée dans cette carte. Parce que sinon, là, je ne pense pas qu'ils sauteraient joyeusement dans le vide. Mais bon, il y a la protection du grand esprit qui est là. Et le soleil, vraiment, qui indique cette idée de renouveau, de partir à la découverte de nouvelles aventures. Donc là, on n'est pas dans la maîtrise. On ne sait pas forcément encore où on va ni ce qu'on va faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on y va. Alors après, quand on dit qu'on peut partir et aller voir ailleurs, bon, sur le plan sentimental, on pourrait penser que... Mais bon, là, franchement, vous avez le 10 de denis au milieu. Vous avez tous l'air heureux. Je ne vois pas trop pourquoi. Enfin, ça serait un petit peu incompréhensible. Pour moi, ce n'est pas vraiment sur ça qu'on vous appelle. Surtout qu'on est toujours dans les denis. Donc là, on est dans le matériel et le financier. Donc bon, là, je pense que vous avez bien bossé. Là où vous... Normalement, il me semble qu'il est plutôt à la retraite. Mais bon, j'imagine que ce n'est peut-être pas votre cas tout de suite non plus. Donc ça veut dire quand même que vous continuez à bien travailler et que tous les efforts que vous avez faits sont payants. Peut-être que le fou, en fin de mois, ce sera peut-être tout simplement un peu plus de liberté, un peu plus de vacances, mais par rapport à votre travail. Pas forcément par rapport à votre relation. Après, bon, vous verrez chacun, mais là, je le sens plus comme ça, en tout cas. Donc comme c'est une arcane majeure, le fou, on va voir ce qu'il nous donne en message complémentaire. Donc là, on va revenir ici, en début de mois, d'abord avec le cavalier de denier. Alors, comme d'habitude, je vais vous énoncer plusieurs cas. Vous verrez bien lequel vous parle le plus. Alors pour certains, ça peut être une évolution matérielle inattendue, des nouvelles surprenantes, voire originales. Pour d'autres, ça peut être un gain issu d'un déplacement ou d'un voyage. Pour d'autres, ça peut être encore une indépendance financière. Ça peut être également des rencontres fructueuses, des découvertes heureuses. Pour d'autres, ça peut être une promotion ou un déménagement, voire à l'étranger. Parce que le fou amène beaucoup cette idée d'étranger. Alors, quand on dit aller à l'étranger, ça ne veut pas forcément aller dire dans un autre pays. Ça peut aller, c'est tout simplement sortir de ses limites à soi. Ça peut tout simplement aller dans une autre région, dans une autre ville. Voilà, vous n'êtes pas obligés non plus de partir à l'autre bout du monde. Après, si ça vous tente, allez-y, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vous n'êtes pas obligés d'aller voir si loin. Alors, dans les déplacements, il y en a qui peuvent être tant au niveau de la santé qu'au niveau professionnel. Alors, il y en a d'autres, à chaque fois qu'on va leur faire une proposition de dernière minute, ils vont l'accepter avec grand plaisir et ils vont y aller. Pour d'autres encore, une guérison, enfin, plus rapide que prévu. Alors, ça, je vous le souhaite. Puis là, franchement, avec tout le air qu'il y a, franchement, j'ai bon espoir pour vous si vous êtes malade, sans vouloir vous vendre du rêve non plus. Et puis, bien sûr, on vous conseille d'aller marcher dans la nature. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder ici, au niveau du 10 de denier en midi d'une mois, ce qu'on a en message supplémentaire. Alors, pour certains, c'est une atteinte plus rapide de tout objectif matériel, dont pour certains à l'étranger, voire dépassement même de ceci, grâce à vos qualités d'indépendance, progression, innovation, fougue, audace, imagination. Et puis, il faut aussi, il vient vous dire, là, pour le milieu de mois, que si vous voulez que ce soit durable, il va falloir sécuriser et soutenir tout ça, enfin, votre projet, votre famille, enfin, en tout cas, tout ce que vous avez mis en place, là, au niveau, je dirais plutôt matériel, par une bonne gestion du calme, de la vigilance, de l'organisation, de la prudence et de la maturité. Justement, de ne pas faire comme le fou, entre guillemets, de se montrer un petit peu plus sage et raisonnée que ça. Pour d'autres, il y a une nette amélioration du niveau de vie qui est plutôt spacieux, luxueux. Pour d'autres, il y a une idée de richesse, ça peut être des placements, des gains commerciaux, ça peut être des succès professionnels. On a encore la notion d'héritage. Pour d'autres encore, ça peut être des cadeaux. On peut vous offrir un voyage. On revient encore à nouveau sur l'idée de déménagement à l'étranger. Pour d'autres encore, ça peut être la découverte de ses racines. Alors ça, ça peut être intéressant quand même pour certains. Ça peut être justement un voyage ici qui vous est proposé pour aller découvrir votre vraie famille, en fait, ou d'où vous venez, votre lieu de naissance, etc. Et puis, on revient encore à nouveau vous dire qu'ici, la santé est parfaite et qu'il y a même de la guérison. Franchement, vous avez un super tirage. Je ne sais pas si pour l'instant, ce n'est pas le meilleur d'ailleurs. Les lions et les cancers étaient pas mal. Je n'ai pas tout le monde en tête là, mais je pense qu'il y en a qui auraient bien aimé l'avoir, votre tirage ce mois-ci. Alors maintenant, on va regarder ce qu'on a en message complémentaire avec les archanges. Alors, nous avons Reprenez votre pouvoir, l'archange Raziel. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Alors, je précise, Dieu, c'est selon vos croyances, ça n'a pas de caractère religieux ici. Alors, Raziel, lui, on l'appelle les secrets de Dieu, justement. Et il vient vous rappeler que vous êtes une lumière, il vient vous rappeler que vous êtes sage, que vous êtes un savant, pour certains même un prêtre ou une prêtresse, un magicien ou un maître de la manifestation. Et il est aussi venu vous dire que maintenant, il était temps de rassembler votre force et vos pouvoirs spirituels et d'en user avec autorité. Alors, quand on dit avec autorité, ça veut dire avec cœur et fermeté. Le but, c'est de transformer vos intentions en réalité. Donc, vous pouvez lui demander des instructions et des signes pour perfectionner vos manifestations à un niveau aussi élevé que possible. Et il vous aidera à comprendre des idées spirituelles et à les exploiter de façon utile. Raziel, lui, il assiste le travail d'alchimie. L'idée, c'est de changer le plomb en or. Donc là, c'est parti pour la transmutation. Mais en même temps, je ne suis pas bien inquiète pour vous quand je vois le milieu de moi. Après, il peut peut-être vous aider au début de moi, justement, pour pouvoir passer à cette étape-là. Et puis, je suis en train de me dire, il y en a peut-être qui vont quand même avoir envie peut-être de se libérer ici un peu d'engagement. D'en avoir, on va dire, un peu trop fait là. Là, ça y est, OK. Bon, on y est arrivé. Du coup, on peut se poser un peu et souffler. Et puis, on va prendre des vacances aussi. Que ce soit en début, en fin de mois. Allez savoir, vous avez peut-être pris tout le mois en vacances. J'en sais rien. Vous verrez bien. Et puis après, aller dans la nature. De toute façon, il n'y a pas besoin non plus forcément d'être en vacances pour ça. Là, maintenant, il fait plus tard le soir. Il y a les week-ends quand même. Voilà, ce n'est pas non plus... Alors, maintenant, je vais vous montrer la carte que j'avais mise sur le groupe et sur la page en attendant votre guidance. Regardez ce qu'on a. Cordelia, allez dehors. Tiens donc. J'adore, c'est merveilleux, les synchronicités. Vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps. Allez dehors et prenez l'air frais. Je pense que celle-là, elle va bien sur le four. Attendez, je vais vous la remettre là. Elle est jolie non plus, Cordelia. Il y a plein de fleurs. Alors, Cordelia, c'est une déesse du monde féerique celtique qui contribue à l'épanouissement des fleurs au printemps, qui est associée à la fête de Beltane le 1er mai. Donc, là, ça tombe pile-poil dedans. Et la fête de Beltane, c'est pour accueillir justement la saison estivale du monde celtique. Bon, ben, là, on vous dit d'aller dehors. Je crois que le message est assez clair. Cordelia, on vous l'avait déjà donnée avant. Après, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin d'attendre les vacances. Surtout que Cordelia, elle, elle vous conseille plutôt d'y aller chaque jour. Vous n'êtes pas obligé d'y aller 10 heures chaque jour, mais au moins un petit peu chaque jour. En vous disant qu'il y a quand même des quantités de choses à voir dehors et à expérimenter. Et puis que, ben, outre le fait que ça va bien vous aider à vous ancrer, ça pourra aussi réanimer votre esprit et votre âme. Et puis d'entretenir aussi l'espoir et la foi que vous pouvez avoir dans le devenir de notre planète. Et vous pouvez aussi l'invoquer si vous avez l'impression d'être dans une situation ou dans une relation qui vous semble un petit peu morne ou froide. Voilà, elle peut vous donner aussi un coup de main pour raviver un petit peu tout ça. Bon, ben écoutez, franchement, il est beau votre mot de mai. Moi, je l'aime beaucoup en tout cas. J'allais oublier, je vais vous donner les diverses significations quand même qui sont données par cette carte. Alors, la réponse à votre question se manifestera en mai et ou lorsque la température sera plus douce. Passez du temps dans la nature. Optez pour un nouveau travail qui vous permet une plus grande interaction avec la nature. Soutenez des causes liées à l'environnement. Reconnaissez le besoin d'équilibre dans votre vie, c'est-à-dire de vous reposer davantage et de vous divertir. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me faire des retours. Si votre mot a été aussi bon que ce qu'il a l'air d'être. Et puis, écoutez, moi, je vais vous dire au mois prochain, prenez bien soin de vous. Allez dehors, profitez bien du soleil, de la nature, des fleurs. Et puis, au mois prochain. Au revoir, les poissons ! Sous-titrage ST' 501